Qu'est-ce que cela signifie pour moi, la loi de cohérence ? Qu'est-ce que cela signifie pour moi, la loi de cohérence ? Est-ce que ça signifie que je dois être cohérent, rationnel, totalement aligné, pas avoir de contradictions internes ? Non, fort heureusement non, parce que si c'était comme ça, nous serions en voie de robotisation. Donc, nous les humains, contrairement à la nature, nous pouvons nous offrir le luxe d'une certaine incohérence. En fait, la sorte de cohérence qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle en psychologie la congruence. C'est quoi la congruence ? C'est tel que Carl Rogers, l'un des grands noms de la psychologie humaniste américaine l'a défini. C'est une adéquation, un alignement, une cohérence entre d'une part mon ressenti, ensuite ce que je pense, ensuite ce que je dis et ensuite ce que je fais. C'est donc une cohérence entre ces quatre éléments. Mon ressenti, je pense en fonction de mon ressenti, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois on ne connaît pas suffisamment son ressenti. Je dis ce qui correspond à mon ressenti et je fais ce qui correspond à ce que je dis. Alors, on voit tout de suite qu'il y a toujours des problèmes de cohérence. D'abord, il y en a, dès qu'on passe d'un registre à l'autre, la cohérence peut être mise en défaut. Et je pense notamment aux hommes politiques. Est-ce qu'ils sont dans la cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ? Je n'en suis pas sûr. Il y a ce qu'on appelle notamment les promesses électorales. Et donc, tout est ouvert, j'allais dire, à la manipulation qui est aussi une stratégie de survie. Donc, tout ça pour dire que la congruence, ce n'est pas gagné. Alors, pour reparler de Carl Rogers, qui était dans cette école de psychologie humaniste, il soulignait sur le fait que quand on est en relation d'aide, qu'on soit un thérapeute, psychothérapeute ou tout simplement dans une relation d'aide, même informelle, il y a trois qualités qui sont essentielles. pour que notre influence soit positive et juste. La première, c'est l'empathie. La deuxième, c'est la congruence. Et la troisième, c'est de cultiver, de porter sur la personne dont nous nous occupons, un regard positif inconditionnel. Toujours ce regard positif inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire que quelle que soit la personne, je dois me souvenir que, quelque part, elle aussi a sa parcelle de divinité. Et ce regard positif inconditionnel, ça veut dire que je vois en elle cette parcelle de divinité. Alors, la congruence est importante parce que, bon, nous allons revenir là-dessus, donc le côté important, en tout cas, pour chacun d'entre nous, c'est le socle de la congruence. Le socle de la concurrence, c'est notre ressenti. Et ça veut dire donc que c'est être capable de connaître nos ressentis. Et Dieu sait que dans nos sociétés où nous n'avons plus le temps, le temps s'accélère, où nous sommes sollicités de toutes les parties, de tous côtés, où nous avons toujours un rôle, plusieurs rôles sociaux à jouer, nous avons tendance à ne même plus être à l'écoute de nos ressentis. Nous ne savons même plus où nous en sommes. Nous fonctionnons, on va dire, en autopilote, en pilote automatique, parce que nous avons des rôles sociaux qui nous disent ce qu'il faut faire dans certaines circonstances, et nous oublions un peu qui nous sommes. Alors, le ressenti est important. Il va nous permettre de, en contactant notre ressenti, nous allons découvrir qui nous sommes vraiment, et nous allons pouvoir, sur cette base-là, vivre notre potentiel. Nous allons, alors, l'importance du ressenti, c'est aussi que, quand nous sommes en, on va dire, en relation avec d'autres personnes, si nous essayons, par exemple, de cacher notre ressenti, en général, pour des raisons, par exemple, manipulatoires, parce que nous voulons influencer, nous voulons faire croire que nous sommes contents alors que nous ne le sommes pas, et ainsi de suite, en général, notre langage non-verbal, le langage corporel, va nous trahir. Et donc, il est important de se rappeler que, quand nous jouons un rôle, en général, nous nous trahissons nous-mêmes par le langage non-verbal, et donc, par exemple, quand nous voulons faire croire à quelqu'un quelque chose, que nous ressentons telle chose, ou que nous sommes contents de telle chose, ou tout ça, et que ce n'est pas vrai, en général, la personne va le percevoir. Ce qui veut dire que, quand nous développons cette stratégie manipulatoire, la seule personne qui est abusée par elle, la seule personne qui est dupe, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes persuadés que nous avons réussi à duper l'autre personne, alors qu'elle a très bien perçu ce qui se passait en nous. Voilà, c'est important de le savoir, parce que, souvent, quand on a les confidences des gens, on sait qu'ils perçoivent très bien telle ou telle personne, et comme on ne le dit jamais à la personne, elle est persuadée qu'elle arrive à duper tout le monde. Mais il n'y a qu'elle qui en est percevée. Autre chose, ne pas être à l'écoute de nos ressentis, les ignorer, c'est forcément mettre en place des schémas qui nous limitent. Ça veut dire qu'on met une capsule, qu'on met un « we put a lead » en anglais, nous mettons un couvercle sur nos ressentis, et quand il s'agit de notre vérité intérieure, chassez le naturel, comme on dit, il vient au galop. Mettez-le à la porte, il va revenir par la fenêtre, et encore plus fort, encore plus violent. Donc, il est indispensable pour notre équilibre personnel, pour notre épanouissement personnel, de donner à nos ressentis, c'est-à-dire à notre vérité intérieure, un espace où elle va pouvoir s'exprimer. Autre chose, d'ailleurs, je vais donner un exemple concret, ce sont les couples. On a fait, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, alors une étude statistiquement significative, toutes les bonnes caractéristiques d'une étude dans les sciences humaines, avec un bon protocole, une bonne méthodologie, et ainsi de suite, où, en fait, l'objet de l'étude, c'était d'étudier les couples dysfonctionnels qui n'arrivaient pas à s'entendre, mais avec des enfants. Ces couples qui, donc, sont face à une alternative, soit on se sépare, soit on divorce, soit on reste ensemble. Pourquoi on reste ensemble ? En général, l'excuse, ou en tout cas la raison qui est invoquée, c'est de dire pour les enfants. Et alors, donc, ils ont fait, ils ont étudié ces couples. Ils ont suivi pendant cinq ans. Et donc, certains ont divorcé, d'autres sont restés ensemble pour les enfants. Et en fait, donc, ils avaient une grille, un critère qui fait que cinq ans après, au même moment où on a pris les couples, un qui divorçait ou deux qui restaient ensemble, alors qu'il n'y a pas une population qui s'entendait mieux que l'autre, pour pas qu'il y ait de biais statistiques, eh bien, la conclusion, c'était que les couples qui avaient sauté le pas, qui avaient accepté de divorcer, donc qui étaient à l'écoute de leurs ressentis et qui avaient agi en fonction de leurs ressentis, s'en portaient beaucoup mieux, y compris les enfants. Parce qu'un couple qui reste ensemble, alors qu'ils ne s'entendent pas par sacrifice pour les enfants en général, là encore, ils vont le faire payer d'une autre façon. Ils seront dans la frustration, ils seront impossibles, ils seront tellement obnubilés par le dysfonctionnement qui ne seront même pas à l'écoute de leurs enfants, et les enfants sont les premières victimes, lesquels enfants savent très bien ce qui se passe, même si on ne leur a pas dit. Et donc, au contraire, quand ces couples faisaient le pas de se dire, puisqu'on ne s'entend pas, sans jugement de valeur, on va se séparer, eh bien, les enfants, puisqu'il s'agissait de... particulièrement d'eux dans cette étude, ont deux parents qui sont épanouis, qui vivent chacun de leur côté, ou se sont remariés, ou se sont... ont retrouvé... ont recréé un couple par ailleurs, et donc ces parents sont épanouis, et donc, en moyenne, eh bien, les enfants s'y retrouvaient beaucoup mieux. Ça se passait beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. C'est un peu ça, la morale de l'histoire. Donc, tout ça pour dire que, quand on n'est pas à l'écoute de nos ressentis, ou qu'on a un sens du devoir, qui fait que, bien que je sache quel est mon ressenti, je reste parce que ceci ou ceci, cela, eh bien, en général, ce n'est pas une bonne chose, pour soi et pour les autres. Parce que, soi-même, quand on n'est pas en forme, quand on n'est pas épanoui, eh bien, qu'on le veuille ou non, on va le faire payer aux autres. Voilà. Alors, donc, la solution pour ça, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les lois, c'est l'assertivité. C'est-à-dire, on peut prendre la chose, si on veut, d'ailleurs, en disant que c'est une forme de respect de soi-même et de respect des autres. C'est-à-dire, j'ai des besoins, j'ai des ressentis, je sais, quand je sais où ils sont, eh bien, j'ai un devoir, presque un devoir envers moi-même, de les faire connaître aux autres d'une façon non agressive et en acceptant, évidemment, que les autres ont eux aussi leur point de vue, ont eux aussi leurs besoins. Voilà. C'est un petit peu ça, l'assertivité. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je vais prendre des exemples de gens qui n'ont pas, ont agi pas en fonction de leur ressenti, de leur vérité intérieure, c'est-à-dire des gens qui, forcément, n'étaient pas en congruence avec eux-mêmes, en cohérence avec leur être profond. Alors, tout le monde connaît le cas d'artistes contrariés. Alors, un exemple typique, j'avais connu un cas comme ça, dans une famille de médecins, on est médecin depuis des générations, tout le monde est médecin, soit on est médecin, soit on est un raté. Et dans cette famille, il y en a un qui plus est, le fils aîné, qui n'était vraiment pas fait pour ça. La médecine, ce n'était pas son truc, il avait envie d'être artiste. Pensez à un artiste, c'est un crève-la-fin, un artiste, je ne sais plus si vous voulez être pianiste ou acteur, mais enfin quelque chose comme ça, enfin quelque chose de pas sérieux. Et alors, la pression de son père a été énorme, et de l'ensemble de la famille, puisqu'on était quelqu'un de bien que si on faisait médecine, a été énorme. Donc, il a fait des études de médecine, et ce n'était tellement pas son truc qu'il a décroché en cours de circonstance. Et donc, il s'est mis quand même à faire son violon d'ingre, à se lancer dans la carrière artistique, mais avec quelques années de retard. Et donc là, il a réussi à récupérer quelque chose comme une joie de vivre et un épanouissement. Voilà, donc ça, c'est quand même un petit peu important parce que nous subissons tous des pressions de notre environnement qui veulent nous impulser pour aller dans telle direction, alors que notre vérité, elle est ailleurs. Et donc, beaucoup de personnes ont eu une vie un peu torpillée, si on peut dire, à cause de ça, parce qu'elles avaient une vraie passion, une vraie vocation. Donc, c'est quand même dommage de passer à côté. Alors, j'avais un autre exemple qui est André Agassi, donc un champion du monde de tennis. André Agassi, en fait, a commencé sa carrière non pas par choix personnel, mais parce que son père voulait qu'il devienne champion de tennis et d'une façon assez stakhanoviste, lui avait fait faire un entraînement absolument sans merci. Et tant et si bien qu'Agassi est devenu champion du monde, je ne sais plus en quelle année, maintenant, ce n'est pas en 1999, mais enfin, peu importe, ça devait être avant, est devenu champion du monde. Et quand il a eu cette consécration suprême, au lieu d'en tirer de la satisfaction personnelle, ça ne lui a rien fait. Ça ne l'a laissé ni chaud ni froid. Je crois qu'il a écrit depuis ses mémoires, il raconte ça, parce que ce n'était pas lui. Quelque part, ce champion du monde, ce n'était pas lui. c'était son père qui lui avait dit « Mon fils, tu seras, tu feras un du tennis et tu deviendras champion du monde. » Donc, ce n'était pas lui. Donc, au contraire, au contraire de lui donner satisfaction, il est devenu dépressif par la suite. Tellement que ce costume de champion du monde qui n'était pas lui était lourd à porter. Donc, il a eu une longue dégringolade d'alcool, même, je crois, drogue, inappétence dans la vie et tout ça, à la dérive, jusqu'au jour où l'un de ses meilleurs amis a eu sa fille, assez jeune, qui, je crois, de souvenir, s'est suicidée. Enfin, il est arrivé quelque chose à sa fille. Et là, ça a été comme un peu une claque, un wake-up call, un coup de réveil matin qui lui a mis en face de lui-même, qui était en train de se morfondre, qu'il y avait des personnes qui vivaient des choses bien pires que la sienne. Donc, ça lui a permis de relativiser un peu, de découvrir qu'il n'y avait pas que lui qui était en souffrance, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus en souffrance que lui-même. Et ça l'a fait remonter la pente. Ça a été vraiment comme un réveil. Et là, il s'est dit « Je vais refaire du tennis, mais cette fois-ci, c'est lui qui l'avait décidé. Je vais redevenir champion du monde. Et si je fais ça, c'est pour avoir donc des financements, pour faire une fondation et pour aider les enfants qui sont en détresse, un peu à la manière de cette jeune fille qui s'était suicidée. C'est ce qu'il a fait. Et je crois que c'est en 1999, c'est quand il a gagné. Et donc, cette fois-ci, sa victoire faisait sens. Sa vie avait un sens. Et ce sens, ce n'était plus, il n'était plus le pantin de son père, c'était lui, André Agassi, qui avait décidé et qui suivait son propre cheminement, ce qui changeait tout. Voilà. Donc, c'est un peu cet exemple-là. Donc, l'importance de cette congruence dont je rappelle en bout de chaîne, c'est mon ressenti et ce que je fais. Et là, il n'y avait pas congruence puisque ce qu'il faisait, même s'il était devenu champion du monde, donc il avait incarné une forme d'excellence, c'était en tant que marionnette à la solde de son père qui lui avait fait subir des entraînements, qui lui avait dit tu feras du tennis et ainsi de suite, sans jamais lui demander ce que lui souhaitait. Sous-titrage Société Radio-Canada